Et bien bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, c'est Kraush Gaming pour vous servir. Aujourd'hui on se retrouve comme à l'accoutumée tous les mois pour l'unboxing de la Woodbox. Comme d'hab je ne l'ai pas ouvert, on va l'ouvrir ensemble pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur de la Woodbox de ce mois-ci. Et j'ai envie de vous dire, c'est parti ! Alors, comme d'habitude je ne regarde pas, je vais vous la mettre ainsi, comme ça, vous ne voyez pas et je ne vois pas ce qu'il y a dedans. Alors, première chose, ça ressemble au petit livre qui habituellement, oui, c'est le petit livre du mois, ça on s'en servira à la fin de la vidéo pour voir le prix de chaque objet. Voilà, on ne va pas l'ouvrir pour l'instant, sinon ça va nous spoiler. Alors, déjà je sens deux grosses boîtes en haut. Alors, première grosse boîte, oh, j'ai fait tomber quelque chose, j'ai fait tomber quelque chose. Avant de regarder la boîte, on va regarder ce que j'ai fait tomber. Ah, il y a un petit pins, le petit pins, comme tous les mois, voilà. Ce coup-ci, ça représente Metroid, je pense, en tout cas ça a l'air. Oui, ça doit être ça, Metroid, voilà, voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est Metroid. Alors ensuite, non, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, alors, on va poser ça par terre pour l'instant, voilà. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Une figurine X-Tray, dit-il comique de Wonder Woman, wow, 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 regardez-moi ça. Un côté transparent, donc on voit l'intérieur de son corps, je ne sais pas si c'est pour, je ne sais pas, c'est stylé, mais je ne sais pas pourquoi c'est fait, pourquoi c'est fait ainsi. En tout cas, c'est très, très beau, très beau, ça me plaît beaucoup. Du coup, belle petite figurine qui va aller dans la collection, voilà, ça va aller dans la collection. Je vais la poser ici, puis on va reprendre notre petite box. Ensuite, la deuxième boîte. C'est étrange qu'il y ait deux boîtes, il y aurait-il deux figurines ? J'arrive à la sortir, ok, c'est assez lourd. Qu'est-ce que c'est ? Oh, un petit verre. C'est un verre, je ne l'ai pas regardé, donc je ne sais pas ce que c'est. Ah, là, dans la caméra, je ne vois pas trop, c'est Harley Quinn, un verre Harley Quinn. Il a l'air très beau aussi, je ne vais pas le sortir de la boîte, il va rester dans son carton pour aller dans la collection, mais il a l'air assez joli, Harley Quinn. Personnage qui est revenu à la mode avec le film Suicide Squad, on n'en parlait plus beaucoup d'Harley Quinn. Et puis avec Suicide Squad, la cote de popularité a refinché un bon. Et là, du coup, c'est au goût du jour. Voilà, voilà. Alors ensuite... Oh, ok. Ça, ça ressemble au t-shirt. Ouais, c'est un t-shirt. C'est un t-shirt. J'ignore ce que c'est comme t-shirt. Je ne connais pas ce personnage. Voilà. Alors, je ne connais pas... Sa tête me dit bien un personnage de série télé, mais je ne saurais pas vous dire lequel. Alors là, franchement, je suis largué. Pas d'un jeu, je ne pense pas. Ça a l'air plutôt d'une série télé. Sa tête me dit quelque chose, mais je ne saurais pas où la replacer. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, mais le t-shirt du mois, c'est donc ça. Ce n'est pas le plus beau que j'ai vu. En tout cas, il est quand même stylé, mais je ne sais pas ce que ça représente. Donc, du coup, ça me plaît beaucoup moins. Je préfère quand c'est du Zelda, par exemple. Du South Park, comme le mois dernier. Ça aurait été bien. Enfin bon. C'est un peu pour tous les goûts. Moi, je suis certainement des fans de ça. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans cette box ? Apparemment... Il y a encore d'autres choses ? Là, attends. Alors. Euh... D'accord. 30 jours gratuits. Pour 75DN. Pour suivre les nouvelles aventures de Naruto. Voilà. Ça se trouve, vous avez vu le code. Ça se trouve, je ne compte pas m'en servir. Voilà. Hop. 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 Oh, avec un certificat d'authenticité, là. Euh... Une belle affiche Street Fighter. Avec un certificat d'authenticité au dos. Voilà. Donc ouais, ça doit être quelque chose de pas mal. Ok, ok. Bon ben, on va garder ça sous blister, alors. Voilà. Ça ira dans la collection également. Je ne sais pas trop si on va l'accrocher, peut-être pas, ou si on va le garder ainsi. Enfin bon, on va mettre ça en sécurité. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Voilà. C'est vraiment beau, en tout cas. Voilà. Donc là, c'est la fin de l'unboxing. Maintenant, on va voir, dans le petit livre, les prix de chaque chose, les explications de chaque produit. Voilà, voilà. Alors, quand on ouvre le produit. Comme d'habitude, des photos d'anciens outeurs, d'anciennes woodbox. Voilà. Alors là, de la pub, de la pub. Voilà. Alors, présentation de ceux qui vont gagner la méga woodbox, comme d'hab. Voilà. Alors, les gagnants de la méga woodbox, ils pourront gagner dans la méga woodbox, puisqu'il n'y en a qu'une. Une figurine. C'est plutôt une statue, d'ailleurs, de Wonder Woman, de 290€. La dédition collector de Siberia 3 à 80€. La statue Hot Toy de Rey, dans Star Wars, à 290€. Et un ordinateur portable MSI à 1250€. Et une batte Suicide Squad, donc celle de Harley Quinn, à 70€. Voilà, voilà. Vous voyez tout ça. Hop. Peut-être que je vais la gagner, on ne sait pas. Tout le monde peut la gagner. Tous ceux qui achètent une woodbox, en tout cas. Donc, voilà. La figurine XX Ray de Wonder Woman, exclusive à la woodbox. Apparemment, on ne peut pas la voir ailleurs. Donc, je suis content. On est content. Elle est là. Elle est ici. Et elle coûte 20€, donc cette petite figurine. Alors, l'un des premiers avantages à être la fille de Zeus, et sans conteste de pouvoir bénéficier de la jeunesse éternelle. Après 70 ans de bons et loyaux services, la princesse Diana demeure au top de sa forme. Cette figurine exclusive woodbox XX Ray vous rappelle néanmoins qu'elle est mi-désse et mi-mortel. Voilà, voilà. On la remonte un petit coup, voilà. Alors, le verre Harley Quinn. Voilà, vous voyez l'autre face en photo, vu qu'on est dans l'autre sens, voilà. Le verre Harley Quinn. L'héroïne badass de la Suicide Squad s'invite dans votre cuisine. Au menu coup de batte dans le ventre et pistolet gant de boxe dans les dents. C'est le joker qui va être jaloux. PS, tous les kills en provenance d'Ice Chemicol est à proscrire. Voilà, voilà, voilà. Petit humour. Ensuite, ah oui, ce verre il coûte combien ? Il coûte 10 euros, voilà. Ce verre a 10 euros. Ensuite, l'artwork officiel, où est-il ? C'est là. C'est donc ça. L'artwork officiel, il coûte 8 euros. Voilà. Pas non plus un truc extrêmement cher, 8 euros. Mais quand même. Alors, il coûte 8 euros. Yata, cet artwork collector certifié par Capcom représente la première dame du jeu de combat en pleine action. Oubliez les demoiselles en détresse. Pour le coup, c'est elle qui pourrait bien vous sauver la mise. Oui, effectivement. Voilà. Vous voyez ici. Et alors, le t-shirt. T-shirt de Dolores. Ouais, ça me rappelle peut-être la série de Cowboy, je sais pas quoi. Enfin, j'ai jamais regardé ça, donc je sais pas. J'ai vu un épisode, je crois. Je n'ai plus comment ça s'appelle. Alors, conçu par Robert Ford. Ce t-shirt est un véritable bijou de technologie. Il a dit beauté de design et finition textile irréprochable. Vérifiez toutefois, bien surveillez vos arrières. Vous n'êtes ni dans un parc d'attractions, ni dans un western. Ouais, c'est peut-être ça. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Et enfin, le pins. Voilà. Le pins. Le t-shirt, il vaut combien ? Je vous l'ai dit, je ne sais plus. Le t-shirt, il vaut 20 euros. Voilà. Et le pins, il coûte lui 4 euros. Voilà. Ici, c'est une femme des années 20 x 5 qui vous est proposée. La chasseuse à prime la plus célèbre. Ouais, donc c'est Metroid. Voilà, voilà. Voilà, voilà. C'est donc la fin de ce unboxing de la Woodbox Heroin. Voilà, on va vous montrer cette magnifique boîte. Voilà, voilà. Au magnifique design. Voilà. C'est donc la fin de cet unboxing. Moi, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo, prochaine live, etc., etc. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si ça ne vous a pas. Si ça ne vous a pas plu, un abonnement si vous kiffez mes vidéos. Et je vous dis à très, très bientôt. A la plus. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada